Salutations Tête de Nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui, on va consacrer une petite vidéo à Berserk. Le 6 mai 2021 est une date gravée dans les mémoires des fans de manga du monde entier. C'est en effet cette date qui marque le trépas d'un des mangas qui a les plus apprécié et respecté de l'histoire, Ken Taro Miura, auteur du non moins légendaire manga Berserk, chef d'oeuvre de dark fantasy. En mourant si soudainement Miura laissa derrière lui son oeuvre inachevée, nous devions à la fois faire le deuil du mangaka mais aussi de Berserk. En effet, nous ne verrions jamais la fin de la lutte entre Cuts et Griffiths. De nombreux débats ont agité la toile et les fans pour savoir s'il fallait poursuivre l'oeuvre de Berserk sans son auteur ou pas. Il était de notoriété publique que Miura avait formé ses assistants, rassemblés sous le studio Gaga, à dessiner des mangas sans lui. Miura se contentant du scénario et des storyboards, notamment sur son nouveau projet de l'époque, du ranki qu'il développa en parallèle à Berserk. Il semblait donc tout naturel pour de nombreux fans que ses assistants continuent son oeuvre sans lui, car ces derniers se sont montrés largement capables de reproduire le trait de leur maître. Et d'autres, comme moi, se montraient quelque peu hostiles à l'idée que l'oeuvre se poursuive sans son créateur d'origine. Pour la faire courte, je préférerais mille fois faire un deuil définitif sur Berserk que ne voir jamais la fin, plutôt que de voir la fin, mais de prendre le risque d'être déçu, parce que ça ne sera pas fait des mains de Miura. Et même dans le cas où je ne serai pas déçu, le doute persistera toujours. Est-ce que je lirai vraiment la fin de Miura ? Est-ce que ce qu'on va me proposer, je ne saurai jamais vraiment à quel point ce sera proche, fidèle ou non, de la vision initiale de Miura ? Et ça, c'est terrible ! D'autant plus que le chapitre 364, le dernier de Miura, se terminait par une révélation de fou et une page magnifique. Griffiths révélait qu'il était l'enfant de la lune depuis le début. Berserk se serait fini sur ce chapitre légendaire. La suite serait restée à notre imagination. Alors certes, ça aurait été très frustrant de ne jamais connaître la suite, mais cette fin serait restée dans les mémoires pour des générations. Continuer, c'est prendre le risque de ne jamais faire aussi fort. Et il n'y a aucun doute que du côté de son éditeur Kodansha, les mêmes débats ont eu lieu, mais ce n'est qu'un an plus tard qu'ils ont fini par trancher. Berserk reprendra bel et bien sa publication sans Kentaro Miura. Ses disciples du studio Gaga reprendront les dessins et le scénario sera assuré par Kojimori, mangaka émérite et meilleur ami de Miura. A qui il avait révélé ses intentions pour la suite et la fin de Berserk. Il aurait aussi laissé derrière lui pas mal de notes, de croquis et d'instructions sur le lore et le scénario du manga. La nouvelle fut reçue avec autant de joie que d'inquiétude, et c'est finalement avec un double chapitre, 365 et 366, que Berserk fera son retour. La série connaîtra malgré tout un tout petit hiatus de quelques mois, avant de reprendre jusqu'au chapitre 373 qui sort ces jours-ci. Et jusqu'à présent, je ne me suis jamais exprimé sur ces chapitres post-Mura. Et après relecture, je me dis qu'il est peut-être temps de le faire. Ouais. Bon déjà, graphiquement, il n'y a pas à tortiller du fion, c'est toujours aussi grandiose. Les gars du studio Gaga se montrent très clairement à la hauteur. C'est toujours aussi fin, détaillé, beau, recherché. Tu peux toujours passer une heure sur chaque planche à te délecter de la richesse du trait, il n'y a aucun souci. Cependant, nous sommes encore dans la phase de succession. On termine un arc narratif dont les codes visuels avaient déjà été bien établis. La vraie épreuve du feu du studio Gaga, selon moi, sera lorsqu'ils devront imaginer des éléments, des décors, des designs que nous n'avons jamais vus du temps de Miura. Pour le moment, on n'a vu que des choses que l'on connaissait déjà. La partie graphique, c'était quand même la partie où on avait le moins d'inquiétudes, où on était le moins stressé. Mais quid du scénario de Kojimori ? Bon, déjà, faut que je passe cet extrait d'une émission à laquelle j'ai participé lors de la Japan Expo 2022. Il y a des gros moments importants, ça répond à la question, c'est quoi le pire qui peut arriver ? C'est vrai, c'est vrai. Depuis très longtemps. Et à chaque fois, ça suit un truc bien. J'ai vu qu'il était petit, il était adopté par le camp des mercenaires, et ça commence à devenir un vrai guerrier. C'est quoi le pire truc qui peut arriver ? Que son père le vende pour qu'il se fasse violer, qu'il essaye de le buter. Après, il rencontre la brigade du Faucon, c'est quoi le pire qui peut arriver ? Qu'il se dispute avec Griffiths. Il va le sauver, tout va bien. C'est quoi le pire qui peut arriver ? Il y a l'éclipse. Là, tout va un peu trop bien. Casca est revenu. C'est vrai. C'est quoi le pire qui peut arriver ? C'est que Casca choisisse Griffiths. Et pourquoi choisirait Griffiths ? Parce que comme je l'ai dit, déjà, il représente un beau mensonge, alors que Guts la ramène à la terrible réalité de ce qu'elle a vécu. Et Griffiths s'est incarné dans le corps de l'enfant qu'elle a eu avec Guts. C'est vrai. C'est vrai. Donc, elle ne choisit pas tant Griffiths que son enfant. Parce que le but de Guts, c'est de buter Griffiths, donc de buter leur enfant. Donc, Casca va suivre Griffiths. Oh là là, c'est terrible. C'est une théorie. On registrait ce passage si ça arrive que je devienne l'oracle ultime pour l'univers. Allez, let's go. Parce que c'est ce qui va arriver. Mais c'est le pire qui puisse arriver au personnage de Guts. Bon, ok, Casca n'a pas vraiment choisi de suivre Griffiths. Mais je suis quand même, pour l'instant, pas tombé loin. Est-ce que la suite me donnera définitivement raison ? On verra bien, oui. Mais ce qu'on a pu voir pour le moment, au-delà de confirmer mes immenses talents d'oracle cosmique, c'est que visiblement, Kojimuri semble vraiment suivre les instructions de Miura. Je n'ai pas senti de grosses césures entre le chapitre 364 et les chapitres qu'on a eus jusqu'à présent en termes de scénario. Il n'y a pas d'éléments de l'histoire ou des personnages qui me font dire « Ah non, c'est plus Berserk. » Guts est toujours Guts. Casca est toujours Casca. Griffiths est a priori toujours Griffiths. On n'est pas comme dans DBS, où Goku passe de daron solide, déterminé et fiable, mature, à la fin de Dragon Ball, à demi-mongolien dans DBS. On n'est pas là-dessus, non. En revanche, en termes de découpage, de narration, c'est-à-dire dans la façon dont c'est raconté, là, j'ai senti une petite différence. Et je ne trouve pas vraiment les mots pour l'expliquer. Dans les derniers chapitres de Miura, il y avait beaucoup de dialogue, et d'un coup c'est devenu très muet. On fait passer les intentions, les émotions par les regards et les actions. Guts, Griffiths, Casca n'échangent quasiment aucun mot. Quand je lis les chapitres sur la fin de l'île des elfes, j'éprouve un sentiment de malaise. C'est à la fois oppressant et éthéré. Comme si on lisait un rêve, ou plutôt un cauchemar. Et c'est très probablement fait exprès. La dernière fois que j'ai eu ce sentiment d'amberserque, c'était durant l'éclipse. Le sentiment de ne pas saisir l'ampleur de ce qu'il se passe, et quand tu finis par réaliser, passer trop tard, c'est déjà passé, il reste seulement le traumatisme. Donc, c'est super balèze d'avoir pris le parti de raconter l'histoire comme ça, c'est super intéressant, c'est génial ! Mais la question demeure dans mon esprit. C'était l'idée de qui, à la base, de raconter l'histoire comme ça ? Est-ce que c'était l'idée de Murat, ou est-ce que c'était l'idée de... de Maury ? Je lis l'histoire de qui, en fait ? Oui, je sais que tu penserais certainement que je me prends la tête pour rien, mais je ne peux pas m'en empêcher. Bref, peu importe à qui on doit ce changement, c'est un parti pris vachement pertinent. Mais cette fois, c'est peut-être même pire que l'éclipse. Parce que la première éclipse avait été un cauchemar, mais Guts s'en était sorti. Pas indemne, certes, mais en tout cas pas brisé non plus. Il n'a pas été brisé parce qu'après l'éclipse, il lui restait un but. Protéger Casca et se venger. Cette fois-ci, il lui restait même plus ça. Cette fois-ci, pour la première fois, Guts s'est réellement brisé. Au bout du rouleau. On va y revenir. Mais d'abord, faut qu'on cause de la confrontation Guts-Griffith, la première confrontation depuis la fameuse colline aux épées. À cette époque, Griffith était venu spécifiquement voir Guts pour, selon ses dires, vérifier si face à lui, il ressentirait de l'hésitation. Puis il lui dit qu'à présent, il est libre. Il ne rend sonne donc a priori plus rien vis-à-vis de Guts et ne regrette absolument pas d'avoir sacrifié la troupe du Faucon. Cette fois-ci, Griffith s'adresse à peine la parole à Guts, ne prend même pas la peine de se défendre ou de l'arrêter. Il se contente d'encaisser les attaques comme si rien n'était. On a presque l'impression qu'il ne voit même pas Guts. Pour lui, Guts n'est plus un ami, mais ce n'est pas non plus un ennemi ni un rival. Il est rien. Nous étions persuadés que Guts, avec tout ce qu'il avait traversé et l'armure du Berserker en plus, était devenue enfin une menace tangible pour Griffith. Nous attendions le match retour avec impatience, mais au final, il n'y a même pas match. C'est juste un petit caillou sur la route de Griffith. Guts est toujours aussi impuissant, mais ce n'est pas seulement ça qui le brise. C'est ce que son impuissance signifie. Jusqu'à présent, Guts était principalement drivé par la haine, la soif de vengeance envers Griffith. Et il se rend compte que cette haine ne la conduit nulle part. Car non seulement elle est inefficace, mais en plus, elle n'est même pas partagée par son pire ennemi. Au moment où il voit Griffith s'emporter casca sans rien pouvoir y faire, il prend conscience que tout ça l'a mené à rien. Il perd celle qu'il voulait protéger et n'a même pas la haine de son ennemi en retour. Et il n'a plus de raison de se battre, ni de raison de vivre. Il rejette son épée parce que son épée symbolise sa quête, sa voix et sa voix l'a menée à une impasse. Bon, comme je viens de te le dire, du côté de Griffith, Guts a pu vraiment l'air de vraiment compter. En revanche, en ce qui concerne casca, c'est pas la même salade. Que ce soit à la colline aux épées ou sous Relfheim, Griffith a l'air de témoigner de la tendresse à son égard. On aurait pu se dire que c'était par pure cruauté envers Guts, pas par amour romantique, vu que ce qui lui a fait subir durant l'éclipse, mais maintenant qu'on sait qu'il s'est incarné dans l'enfant de casca, l'intérêt qu'il lui porte devient plus clair. Il la considère sans doute comme sa mère. En tout cas, c'est très probable. Ça expliquerait pourquoi il décide de l'emmener avec lui. Il veut mettre la daronne à l'abri. Côté casca, ça devient super complexe. Que ce soit à la colline aux épées ou même avant, lors de la résurrection de Griffith, elle n'a témoigné aucune hostilité à son égard. Bien au contraire, elle lui témoigne beaucoup d'affection. On va me dire, oui, mais à cette époque, elle avait perdu le mémoire. Alors certes, elle n'avait peut-être pas conscience que Griffith était Griffith. En revanche, elle savait que Griffith était son enfant. Maintenant, elle a retrouvé la mémoire. On sait qu'elle ne supporte pas de voir Guts, même si elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé et protégé toutes ces années. Mais quid de Griffith ? Dans le chapitre 365, en voyant Guts et Griffith, casca pète un câble et s'évanouit. On pourrait facilement penser qu'elle a le même genre de réaction que lorsqu'elle revoit Guts, mais ce n'est pas si sûr. Lorsqu'elle voit Guts, son esprit est assailli d'images de l'éclipse. Lorsqu'elle voit Griffith, elle revoit les événements de l'ère des châtiments. Donc est-ce que c'est la simple vue de Griffith qui l'a fait câbler ou le fait qu'elle comprenne que Griffith est en réalité son enfant ? Elle éprouve clairement une forme de rejet envers Guts. En revanche, en ce qui concerne Griffith, ce n'est pas très clair pour le moment. D'ailleurs, le chapitre 372, au moment où j'écris cette vidéo, n'offre pas vraiment de réponse à ce sujet. Casca et Griffith ne s'y croisent pas. Le chapitre est d'ailleurs très étrange. On nous montre Casca qui pense avoir rêvé les événements du chapitre 368. Puis elle semble extrêmement docile tout au long du chapitre. Puis durant son bain, elle a une vision de ses amis sur Elfheim. Puis elle s'endort et on voit un flashback de son arrivée à Falconia où elle tente de s'enfuir pour retourner vers Guts. Puis, elle se réveille de nouveau paisiblement. On ne sait pas ce qu'elle ressent pour Griffith, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est de nouveau sous emprise. Griffith manipule son esprit pour la faire rester à Falconia, mais pour quel motif ? Il va devenir impératif de nous offrir une scène de dialogue entre ces deux personnages, entre Griffith et Casca. Et le jour où cette scène sortira, ça va casser Internet. Parce que... Et c'est là qu'on verra vraiment ce que Kojimuri a dans le ventre comme héritier de Miura, parce que ça sera certainement l'une des scènes les plus importantes du manga. En tout cas, selon moi. Oui. Casca reste une énigme et une des plus passionnantes. D'ailleurs, on nous a raconté Berserk du point de vue de Guts. On a eu aussi Berserk du point de vue de Griffith. Il serait peut-être temps qu'elle ait son arc à elle. Ouais. Bon, faut aussi que je cause du chevalier squelette. Avant son trépas, Miura nous a balancé quelques infos intéressantes sur ce personnage énigmatique. Il a probablement vécu plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. C'est l'ancien roi de Midland. Il a survécu à une éclipse et il semble avoir un bif avec Void, qui commandait déjà un autre groupe de God End dans le passé. Donc, plusieurs questions. Qui est-il arrivé aux anciens God End ? Est-ce que le chevalier squelette les a fumés ? Qui est Void pour le chevalier squelette ? Est-ce qu'il s'agit d'un ancien camarade qui l'aurait trahi séduit par le Bélite ? Est-ce que finalement le Void serait le griffith du chevalier squelette ? On n'en sait rien, mais vu toutes ces histoires de causalité et le fait que Guts enfile son ancienne armure de Berserker, etc., il y a très certainement une histoire de cycle qui se répète. En plus, il sort une phrase dans le chapitre 361 plutôt énigmatique. La causalité n'a pas encore convergé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs lignes de causalité ? C'est quoi son but avec la causalité ? La faire dévier ou s'assurer qu'elle ne dévie pas ? Du coup, est-ce que Guts est censé se battre contre cette causalité ou est-ce qu'il est censé l'accomplir ? La question reste ouverte. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, le Berserk Postmura se monte largement à la hauteur à tous les niveaux. Au début, c'était un petit peu bizarre comme sentiment mais on s'y fait plutôt rapidement. Et donc, la prochaine question, c'est... Quid de la suite ? On fait des petits prognostics ? Allez. Bon, déjà, selon moi, il est important de se focus sur Casca. De toute façon, Guts a l'air hors-jeu pour un petit moment. Cette fois, elle va devoir se démerder et après avoir passé les 15 dernières années à baver comme un légume, il est temps qu'elle redevienne le lieutenant de la brigade Faucon qu'elle était jadis et qu'elle casse des bouches. Ensuite, en ce qui concerne Guts, il est temps, selon moi, de lui offrir un arc de la ferme. Mais qu'est-ce donc qu'un arc de la ferme ? Eh bien, pour le comprendre, il faut s'intéresser à deux seinen très souvent considérés comme très proches de Berserk, Vinland Saga et Vagabond. On parlera de Vagabond un jour. Dans ces deux mangas, il y a un arc où le héros, Torfinn pour l'un et Miyamoto Musashi pour l'autre, délaissent un temps la violence et le sabre pour tenter de mener une vie plus simple et modeste. Et à leur époque respective, une vie modeste, c'est une vie de fermier. Bon, Torfinn est esclave mais à capter. Le héros ne doit plus briller par sa puissance ou sa maîtrise du combat, il doit apprendre une nouvelle voie qui le rapproche de la nature et de l'essentiel de l'existence. Il vit un temps, une vie totalement différente qui demande un autre genre de force pour y survivre. Bref, pour la faire courte, ce sont des arcs très introspectifs où le héros tente de trouver un moyen de se définir autrement que par le combat. Ça le ramène à sa condition d'humain et l'aide à trouver sa véritable voie. Guts rejette son épée. Le voir essayer de changer de vie un temps pourrait être super intéressant même si ce type d'arc est souvent mal compris par une partie des fans qui sont là que pour la bagarre et les monstres. Et c'est bien dommage parce que ce sont les arcs les plus intéressants en réalité. Un arc de la ferme façon Berserk, ce serait incroyable en vrai. Obligé. Quant à Griffith, je pense qu'il est grand temps de le mettre en difficulté, que son utopie de Falconia commence à s'effriter, que son masque de guide éclairé laisse place à son véritable visage, celui d'un tyran ténébreux et mégalo. Mais tout ça, nous le verrons au cours des prochaines années. Sauf si Kojimori trépasse à son tour. Ce serait pas de bol quand même, hein. Berserk, c'est la vie. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu, hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais. Sous-titrage ST' 501